La femme est une aide semblable à l'homme Et le livre de la Genèse conclut tout de suite C'est pourquoi elle est au fond chair de sa chair Os de ses os Et la Genèse s'empresse de donner la conclusion suivante Et bien que l'homme quittera Voilà Celui-ci se cria C'est-à-dire l'homme Genèse 2, 23 Pour le coup, c'est l'os de mes os Et la chair de ma chair Celle-ci sera appelée femme Car elle fut tirée de l'homme Celle-ci Pourquoi elle fut tirée de l'homme ? Parce que Étymologiquement C'est bien sûr C'est une étymologie populaire Isha En hébreu, en cananéen Isha vient de Ish Ish Isha Et quelle est la conclusion ? C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère Parce que normalement Chacun de nous est l'enfant d'un homme et d'une femme Et s'attache à sa femme Et ils deviennent une seule chair À sa femme Et non pas à ses femmes Nous avons le cas Dans le livre de la Genèse D'un polygame Lamec Voilà, Genèse 4 Verset 17 et suivant Bon, Lamec prie Deux femmes Donc c'est la polygamie Comme fait Comme réalité Mais Jamais approuvée Jamais approuvée Dans l'Ancien Testament Et encore moins Dans le livre Voilà ce que Lamec Donc Déjà la polygamie Puisque L'homme et la femme ne font qu'un Dans le mariage Donc l'homme Chacun est la moitié Et la polygamie est une injustice À l'égard de la femme Et la polyandrie Et la polyandrie Polyandrie C'est-à-dire qu'une femme et plusieurs maris Est une injustice À l'égard de l'homme Puisque Le texte est clair La nature humaine Le confirme L'équilibre La sérénité Et se trouve Dans le triangle Père-mère-enfant Dans une union Entre père et mère Où l'enfant Est l'incarnation De l'amour Et l'amour Est essentiellement Exclusif Ben voilà ce que dit Lamec À ses femmes Ada et Sila Entendez ma voix Femme de lamec Écoutez ma parole C'est le parallélisme synonymique C'est-à-dire La phrase est divisée en deux J'ai tué un homme Pour une blessure Un enfant Pour une meurtrissure Bon c'est Ensuite Cette loi sera Cette loi Ce comportement D'agressivité Excessive Sera Alors modérée Par la loi Du talion Qui limite les dégâts Qui limite la vengeance Oeil pour oeil Dents pour dents Une loi Qui a été dépassée Par Jésus En disant Ne faut même pas Répondre à la première violence Parce que Si Comme le dit Le Mahatma Gandhi Si Nous Appliquons L'œil pour oeil Et j'ajoute Et le dent pour dents Nous serions aveugles Tous Dit Gandhi Et moi j'ajoute Et nous serions Sans dents Bon Alors Tout au long Du Nouveau Testament Prenons Prenons un peu Les choses A la hâte Et bien Jésus Ne fait que Confirmer La Monogamie La Monogamie Et Demandez-le Aux femmes honnêtes Aux femmes qui ont de la dignité Aux femmes qui ont de la sensibilité Or elles sont la majorité Or elles sont la majorité La majorité écrasante Contre la majorité écrasée Et bien Elles vont vous dire Que La Monogamie Est Le seul Moyen D'avoir L'équilibre Le bonheur D'une femme Parce qu'une femme Ne supporte pas Une femme normale Ne supporte pas Une co-épouse C'est à dire Qu'une autre femme Partage avec elle Son mari Le coeur de son mari Son lit conjugal Etc Et là Du coup Vous allez me dire Mais attention Il y a Il y a beaucoup de Polygamie Il y a beaucoup de polygamie Chez les chrétiens Alors attention Une fois de plus La polygamie Chez les chrétiens Comme d'ailleurs La polygamie En occident N'est Jamais Approuvée Elle est Interdite Officiellement Et donc Qu'est-ce que ça veut dire Que c'est interdit Ça veut dire Que le mal Est restreint Que Ceux qui le commettent Vont Contre La loi Ça veut dire Ça veut dire Que ceux qui le commettent Ne bénéficient D'aucun avantage Que la loi Même la loi civile Donne Et alors Certains veulent justifier Précisément la polygamie En disant Ben La polygamie Par exemple Il y a plus de femmes Que d'hommes Dans le monde Donc Plutôt Que d'avoir De la polygamie Et Beaucoup De De femmes Sans mariage Plutôt La polygamie Et bien Là C'est une disposition Humaine Qui ne justifie Rien Et Alors Il faudrait appliquer Dans le sens Contraire Une autre Une autre Excusez-moi Une autre disposition A savoir La polyandrie C'est-à-dire Donc Dans les pays Dans Même dans Les Voilà Les patelins Les îles Les régions Où Il y a plus D'hommes Au masculin Que de femmes Au féminin Toujours Et bien Il faudrait la polyandrie Qu'une femme Et plusieurs époux Et bien figurez-vous Que dans L'une des îles Lointaines Comme On dit Où il n'y a rien D'important Et bien Il y a quand même Quelque chose d'important A savoir Il y a un régime Parait-il Matriarcal Je ne sais pas S'il y a une majorité De femmes Mais en tout cas Il n'y a pas Polyandrie Et les enfants Alors Sont Agressifs Ils sont Anormaux Ils sont D'autre part Beaucoup d'entre eux Sont efféminés Enfin Je ne sais pas Quelle île Je ne me souviens plus Du nom De cette île Donc tout ça C'est des justifications Des justifications Qui j'espère Vont bientôt Tomber Pour qu'on n'ait plus À À prendre Cet échappatoire Quand Il sera possible Il paraît que c'est déjà fait De déterminer Le sexe Du futur enfant Ben là On ne pourra plus dire Ben là Il y a trop D'hommes Au masculin Ou bien Plutôt Comme on nous le dit Partout Il y a trop de faim Un Un autre prétexte Comme on dit En arabe Un prétexte Qui est pire Qu'un crime À savoir que Ah Puisque les hommes Meurent en guerre Donc Il y a beaucoup De veuves C'est le cas De l'Irak Et donc Il faut permettre La polygamie Mais là Donc Pour guérir Un mal Mortel La guerre Nous allons Permettre Un mal Qui va faire Beaucoup De Ravage Au point de vue Spirituel Moral Social Etc En tout cas Du temps Même De la Bible N'est-ce pas Et du temps De Jésus-Christ Donc du temps Plutôt De l'Ancien Testament Il y avait bien Des guerres Il y avait Il y avait Pendant Les guerres Ce qu'on appelle Le Herem En hébreu C'est-à-dire L'interdit L'anathème A savoir Que les Les juifs Croyait Que c'était Leur droit Et même Leur devoir De tuer Les hommes Au masculin Et de prendre Les femmes Les enfants Comme prisonniers De guerre C'est une pratique Qui a été faite Aussi Dans le monde Arabe Et alors Mais même là Il n'y a jamais eu D'ordre divin Je dis Je parle De l'Ancien Testament Pas De source Rabbinique Ou Talmudique Et bien Il n'y a jamais eu D'approbation De De la polygamie Et alors Même ces textes là Où il s'agit Comme nous l'avons Dit D'anathème Tuer les hommes Etc Une interprétation Scientifique De ces textes Nous dit Qu'il s'agit De tradition Populaire Où Beaucoup De juifs S'imaginaient Peut-être Certains d'entre eux Se l'imaginent Même jusqu'à maintenant Que c'était Leur droit Leur devoir Et que c'était La volonté De Dieu De faire ceci Nous allons conclure Vous allez me dire Mais attention Il y a beaucoup de Dévergonnage Chez les chrétiens Des femmes Des jeunes filles Ne sont pas voilées Et donc Ceux-ci Expose Au vice Eh bien Saint Paul Un ancien Robin Saint Paul Parle Du voile Sur la tête Pendant la prière A l'église L'église Conseille Une espèce De De voile Pendant la prière C'est une vieille idée juive Que de porter le voile Les religieuses portent le voile Les sœurs Les religieuses chrétiennes Portent le voile Donc Si vous êtes impressionné Je parle aux chrétiennes Par le voile Eh bien Allez le voir Chez les monastères Dans les pouvons Des religieuses Venez en Orient Ici En Moyen Orient Je ne sais pas En Extrême Orient Chez nous Les chrétiens Au moins Pour la messe Pour la sainte communion Eh bien Beaucoup de jeunes femmes Beaucoup de jeunes filles Beaucoup de dames Portent le voile Mais Mais le dévergondage Eh bien Saint Paul aussi Recommande La modestie Jésus lui-même Recommande La modestie Du regard Jésus dit Que celui qui regarde Avec convoitise Une femme Avec concupiscence Une femme C'est C'est Qu'il a Commis Il a Déjà Commis L'adultère Ou la fornication Avec elle Dans son cœur Avec elle Sans qu'elle le sache Bien Voilà Donc Qu'on ne vienne pas Nous dire Que le christianisme Est dévergondé Et c'est pourquoi Moi je deviens Bouddhiste Ou Je ne sais pas quoi Le christianisme C'est la modestie Jésus nous a appris La modestie Lui qui aussi est doux Et humble De cœur Jésus est resté Vierge Et il est né D'une vierge Qui est resté vierge Notre vie religieuse Dans notre vie religieuse Et bien Pour les femmes C'est à dire Pour les jeunes filles Qui deviennent religieuses Et bien Le voile Est porté Par la plupart Des congrégations Religieuses Féminines Que Que les chrétiennes En général Jeune fille Dame Ne porte plus le voile Inutile de dire Qu'il n'y a Aucun Commandement Dans ce sens là Mais il y a Le commandement De la modestie Parce que Tout ne s'arrête pas là Pardon Tout ne s'arrête pas là Et bien Il y a Tout le reste Du corps humain De l'homme Et de la femme Où nous devons Garder La modestie Et non pas Être couvert Ici Et découvert Dans d'autres endroits Pardon aussi Pour les détails Mais Mais Il est Encore faut-il Les rappeler Donc Il faut toujours Avoir les idées claires Pour ne pas tomber Dans l'erreur Et la confusion Dans L'évangile Dans L'Ancien Testament Nous avons Une seule loi Pour le mariage La Monogamie La modestie La modestie Est Disons Le vêtement Pour ainsi dire De la pudeur La pudeur Publique Biblique La pudeur Évangélique La pudeur Chrétienne Chrétienne Et c'est pourquoi Malheureusement Ces mauvais exemples Que certaines femmes Voient Peuvent Pratiquement Donner De fausses Impressions De mauvaises impressions Et de fausses idées Donc ne quittons pas L'église A cause du dévergondage De Certaines Excusez-moi Certaines dames Certaines jeunes filles Ce n'est pas La faute De l'évangile Elles vont Contre L'évangile C'est comme si Vous disiez Puisque Un tel a tué Et puisqu'un tel Est chrétien Donc Je me fais Bouddhiste Je me fais Etc Et bien Est-ce que Le christianisme Le christianisme C'est quoi C'est Jésus-Christ Les apôtres Les premiers disciples La tradition Le magistère De l'église Est-ce que Le Christ Permet De tuer Ou interdit De tuer Vous auriez Raison D'abandonner Le christianisme Si le christ Vous commandez De tuer Pour en revenir A la question De la Polygamie Donc L'église N'approuve Pas D'avantage La polygamie Non déclarée Puisqu'elle est Toujours Polygamie Pas plus D'ailleurs Que la loi Civile En Occident Il y a Déjà Beaucoup De ravages Par Le divorce Par Par les mariages Qui ne tiennent Pas Et Normalement Comme dit Le père Jésus-Christ Ressus Hortal Le 70 Le 80% Des mariages Qui ne tiennent Pas Et bien N'aurait jamais Du Être Célébré Parce que Le défaut Se trouvait Bien avant L'union Matrimoniale Mais ça C'est une autre Histoire En attendant Merci De votre attention Merci